et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo c'est de l'ai actu mais pas tant que ça et en fait c'est ce document c'est une lettre c'est un document interne qui a été publié de manière anonyme par un employé de google et qui a été authentifié il ya ce site semi analysis qui l'a authentifié que c'est vraiment un employé de google en fait qui qu'il a publié sur sur un discorde et ensuite cette personne a donné l'autorisation de la république en sachant qu'il ya des chercheurs qui sont contre ou non contre l'opinion de cette lettre et le résumé qu'est ce qu'il dit cette lettre google et open haye se sont fait laminer écraser dépecer par l'open source ce que je dis depuis des mois et donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est moi je mettrai le lien dans la description à l'élulique c'est un peu long mais vraiment il il dit exactement ce que l'open source a fait à l'intelligence artificielle c'est à dire que google n'est pas en avance open haye n'est pas en avance et c'est l'open source qui qui lead en fait qui mène la danse en fait et le grand gagnant de ça le grand gagnant c'est facebook c'est facebook clairement en fait et on ouvre nos mots c'est dire nous n'avons aucun aucune avance en fait nous n'avons aucune un gap que l'open source n'est capable de faire parce qu'ils disent que l'open source avec très peu de moyens mais comme il y en a des milliers de personnes qui travaillent dessus ils sont capables de faire des avancées en quelques jours parfois en quelques semaines et donc là ils donnent un exemple que désolé vous avez une ya aujourd'hui qu'on peut mettre sur des téléphones sur un pixel 6 par exemple 5 token par seconde c'est pas mal l'open source a également permet également d'avoir des désirs c'est alpacalora donc ça c'est quoi et ça c'est sur twitter donc c'est une espèce de dia personnalisé un assistant personnalisé que vous pouvez mettre sur laptop et le truc va tourner vous avez plein plein de sites en fait qui propose des modèles gratos en fait et même la multimodalité multimodalité c'est qui est censé faire gpt 4000 ne le fait pas c'est à dire du texte et de l'image et vous avez eu c'était gpt4 mini qui est un modèle open source qui peut décrire une image etc et donc il dit que les modèles open source sont plus rapides ils sont plus custom et on peut les faire pour 100 dollars pour avoir un modèle de 13 milliards de paramètres tandis que google va mettre 10 millions de dollars pour avoir un truc à 540 milliards de paramètres et il donne sa conclusion c'est que nous n'avons aucun avantage nous n'avons pas de sauce secrète de mal de baguettes magiques qui nous permettent d'avoir de l'avance les gens ne vont pas acheter ne vont pas payer pour des y a payante pour des y a surtout non seulement payante mais reste qu'elle est strength alors que tu vous avez plein plein de modèles gratos les mots les gros modèles ça beaucoup de gens commencent à le comprendre c'est que les gros modèles ça devient une véritable usine à gaz alors que des petits modèles peuvent être à une tunée peut être spécialisé pour des petites tâches mais ultra efficace et donc voilà là il dit qu'est-ce qu'est ce qui s'est passé pourquoi l'open source nous a écrasé et en fait le grand gagnant comme je le disais c'est meta c'est la main en fait quand meta donc publie le modèle la main il a été même fuité dans le pub au public mais je ne pense pas que ce soit une fuite accidentel je pense que c'est vraiment ça a été à la base une stratégie de facebook et ils attendent ils s'attendaient pas du tout en fait au succès que la maman à faire et donc ce modèle il il vient sans rien en fait c'est juste le modèle il n'y a pas d'instruction il n'y a pas de data de données personnalisées il n'y a pas ce qu'on appelle le rl hf c'est à dire que c'est l'homme que moi j'étais l'apprentissage par des compenses via l'entrée humaine voilà c'est à dire que vous avez des on entraîne le modèle avec des données et le résultat de cet entraînement c'est des humains qui le veut vérifier en fait c'est très très utile est très puissant en fait et à la fin ils donnent le timeline à quel point google et open ai se font des deux se font distanciers et donc malgré le fait que le modèle était un pas vide mais il était il n'était pas utilisable l'open source a tout fait en quelques semaines ils ont créé le fine tuning ils ont créé les dotés custom et vous avez le rl hf et aujourd'hui vous avez maintenant de l'open source qui se distance de la main puisque la main c'est pas un modèle commercial commercialement viable n'est pas utiliser le contenu produit par la main pour gagner de l'argent c'est pas possible mais vous avez stable lm vous avez stable vicuna vous avez open assistant vous avez tellement de choses où là c'est vraiment des modèles de base et c'était hier ou avant si c'était aujourd'hui mais vous avez eu un truc donc ça c'est c'est un truc qui vient d'arriver qui est open la main qui open la main c'est à dire c'est une version entièrement open source de la main et la open la main vous pouvez l'utiliser commercial donc c'est ce qu'il dit en fait il open source a résolu le problème de skyline c'est à dire que plus vous avez besoin de tout plus vous avez des données plus vous avez de la puissance de calcul nécessaire et là il dit une chose très très intéressante c'est que google ou open aï ou qui que ce soit c'est dit les logiciels propriétaires ne devraient pas être surpris d'être distancé parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec l'ia d'image et je le dire la meilleure il ya d'image et stable division c'est pas mid journée c'est stable division il lui dit ici c'est ils sont en train de vivre l'équivalent stable division ou lia de texte parce que cet appel division a été lancé en août 2022 stabilité ils ont donné ça en open source disons amusez vous avec et vous avez plein plein de gens qui ont amélioré vous avez eu l'arrivée de contrôle net vous savez et il y en a tous les jours il y en a tous les jours aujourd'hui vous avez des contributions à stable division tous les jours en fait et donc ça permet d'avoir une ia ultra rapide et ultra puissante et il le dit ici comparé à dali dali s'est fait laminer pourquoi parce que il est toujours resté dans son esprit propriétaire tout est amour tout est amour vous devez payer pour l'utiliser et dali si tu n'y a d'image très mauvaise combat comparé aux critères d'aujourd'hui voilà et ce que dali a subi par qui s'appelle division open à y parce que là il part surtout de google puisque c'est un emploi interne il parle de son entreprise il le dit à la fin open à y n'est pas différent open à y est ou que vous vont subir le même problème et donc là il parle un peu de technique en fait c'est que la grande innovation de l'open source et d'utiliser l'aura l'aura en fait permet d'utiliser permet de mettre à jour des modèles avec ce qu'il dit ici de la factorisation à très faible coût là on n'avait pas besoin de gros donner pour avoir un truc ultra qualitatif et ça vous permet de personnaliser le modèle comme vous voulez avec peu d'argent en fait il y avait aussi un truc qu'il avait dit ici voilà c'est que vous auriez entraîné les modèles à partir de eux ça ne sert à rien c'est juste une paire de temps en fait mais ils disent qu'ils qu'ils se connaissent voilà ça sépare de l'eau là voilà la donnée des la qualité des données est beaucoup plus importante que la taille vous pouvez avoir des un modèle à 500 milliards de paramètres il pourrait être inférieur à un modèle je sais pas de 20 milliards de paramètres mais qui a qui a des données ultra qualitatif donc open source voilà et là il lui il enfonce un peu les portes ouvertes c'est que la totalité d'internet la totalité du web se bat sur l'open source son open source il n'y a rien voilà et ça ne sert à rien d'avoir un avantage compliqué qu'où est ce qu'il parle de facebook tac tac voilà c'est là qu'il dit ce qu'il ce qu'il propose en fait il lui il parle d'un point de vue propriété c'est ce que ce qu'on veut on doit posséder l'écosystème désolé pour le bruit en arrière fond on doit posséder l'écosystème mais on doit laisser l'open source travailler pour nous et donc on google devrait publier des modèles beaucoup plus fréquemment et vous comment les données gratuitement vraiment pas juste des petits bouts par ci par là même si google contribue l'open source à le pire c'est open là il ne donne rien mais facebook et google publie mais ce que cet emploi il dit c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin donc voilà il dit ici le plus gros gagnant c'est meta pourquoi parce que comme je l'ai dit la main n'est pas de viable commercialement vous pouvez pas l'utiliser commercialement mais meta peut l'utiliser et vous avez tous les variantes alpaca ou à la vicuna facebook peut les utiliser ce qui fait que lui il possède l'écosystème il possède l'écosystème et il peut les intégrer dans ses produits dans facebook dans whatsapp tout ce que tu veux tout ce que vous voulez et donc comme ils ont été les premiers à donner gratuitement et que tout le monde a construit à développer à partir de leur modèle ils ont l'écosystème ils n'ont pas besoin de bosser en fait c'est ce qu'il dit ici posséder l'écosystème mais ne pas faire le travail parce que parce que ça ne sert à rien nous sommes une petite une entreprise avec une structure une hiérarchie on sera toujours moins efficace que des milliers de personnes qui travaillent de chez eux en fait et donc il est facebook a obtenu gratuitement l'équivalent de travail d'une planète entière et c'est vrai parce que le monde entier a contribué à à la main en fait et google lui-même avait utilisé ça il le dit il le dit ici c'est que chrome et android ça se base sur quoi ça se base sur linux ça se base sur l'open source en fait mais google possède l'écosystème de ça il a le monopole en fait et donc tout le monde est obligé d'utiliser chrome ou android donc ça lui permet d'avoir de renforcer son son écosystème voilà tout doit être plus ouvert mais encore une fois de son deux visions de la société de l'entreprise qui est très différente google c'est très bureaucratique au pays là ici aussi très bureaucratique par rapport à l'open source tu vas avoir un piquot à l'autre bout de la planète qui va développer un outil un truc révolutionnaire ce qu'on par exemple contrôle net contre net la révolution de l'ia d'image de 2023 c'est un étudiant qui le fait c'est un étudiant sur un peu c'est un chercheur c'est pas un étudiant du lycée c'est un étudiant à la fac je ne sais pas de quelle fac mais il le fait sur 100 ans libre le truc le et en quelques jours le truc était disponible et donc là il donne la chronologie le 24 février lama et lancé le 3 mars il ya la fuite de lama que je considère comme étant organisé et le 12 mars il ya quelqu'un qui l'a réussi à faire marcher sur un toaster à vous donne le c'est tir sur un gaspéry pi en fait mais qui a une donc qui est connu pour avoir une faible puissance de calcul le lendemain vous avez la grosse révolution avec les stands bord qui publie alpaca qui utilise les instructions de chat gpt pour entraîner la main et donc ça lui donne une longueur d'avance et ils l'ont fait en quelques heures avec une seule et tx 40 40 40 10 évidemment pour le consommateur commençant consommateur lambda c'est une carte graphique à 2000 balles mais pour une entreprise c'est décédé c'est des ans c'est google ou meta ou open a ici ça utilise des cartes graphiques professionnelles 10 mille vingt mille dollars et qui utilise ça pendant des mois donc là ça leur ont beaucoup plus rapide toujours la main et maintenant on peut l'utiliser sur un processeur mac au lieu 19 le modèle de 13 milliards de lama est équivalent à bard alors que bard est basé sur lambda qui a quasiment 200 300 milliards de paramètres 25 max on a gpt for all qui débarque donc qui permet à la fois d'un porté d'utiliser l'ia sur son ordinateur vous avez j'ai peut-être quoi qui est open source voilà il y à tout le tout la chronologie en fait voilà le 3 avril vous avez des êtres humains qui n'arrive pas à faire la différence avec l'arrivée de koala donc c'est décédé c'est des variantes de lama en fait avec chat gpt les deux sont identiques vous avez open assistant le 15 avril c'était le mois dernier jeudi le petit ça c'était le mois dernier en fait donc c'est c'est une lettre extrêmement honnête c'est une lettre extrêmement honnête c'est quelqu'un qui peut-être même que la fuite a été organisée pour la fuite de la lettre pour que il y a les gros dirigeants de google je bouge un peu le cul ils comprennent en fait je le dis on a on a on a fait la vidéo il y a eu de bing chat bing chat c'est du propriétaire gpt4 patati patata mais c'est un peu plus disponible parce que c'est gratuit et ce que je disais mais bard est très très loin de ça bard ne propose même pas de multilingue il n'y a même pas de français en fait donc et le secteur des liens va la vitesse de l'éclair et tu dois d'adapter à la vitesse de l'éclair donc j'espère moi j'apprécie google c'est ça fait partie de notre histoire ça fait partie de l'histoire du web même si parfois ça peut se compterter comme des vrais salopards ça fait partie de l'histoire je n'ai aucune pitié pour open high parce que même s'ils ont été cool pour lancer chat gpt ils ne contribuent pas l'open source et moi je suis partisan de l'open source et j'espère que voilà google en tant qu'entreprise comprendra l'intérêt de faire travail l'open source et de tourner les résultats à la communauté ça peut lui permettre il a il a beaucoup de monopole il a beaucoup de on s'en fait sur la recherche sur les smartphones etc sur la publicité il peut il peut faire tellement de choses en étant en symbiose avec l'open source mais je ne pense pas que les actionnaires de google pensent la même chose et donc ils vont se faire distancer ils vont clairement se faire distancer quelques années ça peut se produire donc voilà c'était une lettre extrêmement intéressante à lire je vous recommande de la lire donc entièrement tout est honnête c'est très très bien expliqué donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt